Les portes-paroles de l'Afrique. Alain? Est-ce que vous trouvez que c'est le bon moment pour adopter cette loi? Le projet de loi 15 est beaucoup plus large. Il compte le privé et on ne veut pas du privé en santé. On veut retrouver un réseau de la santé public et c'est ça aussi qu'on dénonce à travers le projet de loi 15. Les négociations, c'est à côté, c'est la table de négociation qui s'en occupe. Le projet de loi 15, c'est vraiment un gros projet de la société qu'il faut vraiment qu'on prenne le temps de discuter et pas adopté comme ça en Bayon. Ça montre une arrogance du gouvernement qui n'a aucun bon sens dans cette situation-là. Ce n'est pas une bonne idée d'adopter aujourd'hui, sous Bayon, la réforme de la santé. Le Bayon, de toute manière, est quelque chose d'antidémocratique. Donc non, ce n'est pas une bonne idée de tout simplement. Donc est-ce que là, dans cette situation maintenant qu'on est en égo, c'est rajouter de l'huile sur le feu? C'est surtout pour la population québécoise quelque chose de vraiment dangereux qu'on a dénoncé sur plusieurs tribunes. Plusieurs communautés, des organisations communautaires l'ont dénoncé déjà et puis il n'y a rien qui se passe. C'est là qu'on en occupe. Le gouvernement laisse entendre que ça va améliorer les services, son projet de loi. Entre autres, vous permettre de faire des ordres différenciées, de pouvoir changer de centre de services, de centre hospitalier. Pour vous, ce n'est pas une bonne chose? Ça, ce n'est pas dans le projet de loi. Le projet de loi, il veut, ah oui, il parle de l'employeur unique. C'est dans le projet de loi. Il parle de l'employeur unique. Ça, c'est chacun peut décider, on va voir. Et puis les membres vont décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais ça va déshabiller Paul pour habiller Jacques. On a besoin de bonnes structures et de recommencer à la base. Les solutions, c'est le terrain. On les a, les solutions. Demandez aux professionnels en soins. Tout le monde est là pour vous le dire. On n'a jamais été écoutés. On a fait un mémoire avec 30 solutions. Il n'y en a pas une qui l'a écoutée. C'est quoi les échos de la table centrale, des négociations de table sectorielle? Ça avance, ça avance pas? Ils sont à la table. Ils discutent. Mais si le gouvernement mettait un peu de bonne foi, on pourrait peut-être y arriver. Mais pour la souplesse, êtes-vous là ou vous n'êtes pas là? La souplesse, c'est-à-dire, comme il veut qu'on fasse, c'est-à-dire qu'on change comme ça, on a une expertise. Est-ce que vous prendriez un chirurgien orthopédique pour aller faire de la cardio? Est-ce que le chirurgien urologique, vous le prendriez pour aller faire de la généralité? Non. On a une expertise. On est des soignantes. On a fait des études. On doit être reconnus. On n'est pas près d'un rapprochement. Moi, je ne suis pas à la table. Moi, ce n'est pas mon travail. Pour vous, avec ce que vous savez actuellement... Françoise Ramène, vice-présidente de la FIC, qui s'exprime au micro de notre collègue Alain Laforêt. À l'Assemblée nationale, vous l'avez entendu, la FIC qui s'oppose au baillon utilisé pour adopter le projet de loi 15.